Vous êtes sur RTL. Nous y revenions dès notre journal de 7h. L'enquête concernant la mort de 5 résidents d'un EHPAD de Haute-Garonne sera longue, compliquée pour comprendre ce qui s'est passé en cuisine et pour trouver l'erreur. Mais ce matin, nous souhaitons évoquer le quotidien dans ces établissements. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean Arcelin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous avez été directeur d'EHPAD dans le sud du pays et vous y avez consacré un livre qui vient de paraître aux éditions XO. Son titre, Tu verras maman, tu seras bien. Dans votre livre, vous racontez les abus d'un système, celui de groupes commerciaux qui veulent faire des profits. Ça passe donc par des économies et par des marges. Tout ça se fait sur le dos des résidents ? Ça se fait forcément sur le dos des résidents. Les économies principales sont les économies sur le budget alimentaire. Il faut savoir que les grands groupes commerciaux donnent en moyenne entre 3,70€ et 4,30€ par jour pour nourrir un résident. Ce qui veut dire que sur les 600 000 personnes qui sont actuellement en maison de retraite, 500 000 vont passer le reste de leur vie à manger des repas à un peu plus d'un euro. C'est ce que j'allais vous dire. Si je compte le petit déjeuner, les deux principaux repas et éventuellement un goûter, on est quasiment à un... On est à un peu plus d'un euro par repas. C'est de notoriété publique et ça ne gêne personne. Ça, c'est la première économie. La deuxième économie, c'est bien sûr le poste de personnel parce que c'est ce qui coûte le plus cher avec la nourriture. Et en l'occurrence, pour ce cas très malheureux qui nous concerne ce matin, il faut savoir si effectivement ce dysfonctionnement, parce qu'il y a un dysfonctionnement, l'enquête le révélera, ce dysfonctionnement est-il lié à un manque de personnel ? Je vais vous citer un exemple. Moi, j'avais 120 résidents. Dans la semaine, j'avais deux personnes en cuisine, ce qui est déjà une prouesse. Ah bon ? Parce qu'il faut faire... Pour nourrir 120 personnes ? 150 repas, j'avais deux personnes en cuisine. Voilà, pas une de plus. Et le week-end, j'avais une personne en cuisine. Et ce qui est très surprenant, là, moi, ce qui m'interpelle en tant que professionnel, ex-professionnel, c'est que cette intoxication alimentaire est arrivée un dimanche. Donc, un dimanche, pourquoi ça m'interpelle ? Parce qu'on sait très bien que le dimanche, les EHPAD sont souvent sous-effectifs. Pourquoi ? Parce que le dimanche, ça coûte cher d'employer les gens. Il faut les payer deux fois. Il faut leur donner aussi un jour de récupération. Donc, l'enquête le révélera. Mais je pense qu'on sait d'ores et déjà ce qui s'est passé dans cette cuisine. Ce n'est pas mystérieux ce qui se passe dans cette cuisine d'EHPAD. Ce qu'on va apprendre, c'est effectivement l'analyse des échantillons. Parce qu'un chef doit laisser des échantillons s'il l'a fait. Parce que tous les chefs ne le font pas. Et ensuite, les autopsies pour savoir réellement de quoi sont morts ces personnes. J'ai une pensée, si vous me permettez, j'ai une pensée pour bien sûr ces victimes, pour les familles et pour cette équipe. Et toutes les équipes de France, bien sûr. Mais cette équipe, parce qu'elles sont souvent très attachées aux résidents. Et ça doit être un traumatisme pour elles. Est-ce que, Jean Arcelin, les cuisines sont contrôlées ? J'entends que les normes d'hygiène sont extrêmement strictes, etc. C'est vrai que les groupes investissent dans les normes de sécurité d'hygiène. Mais les contrôles, concrètement, interviennent une fois par mois. L'hygiène, c'est tous les jours. Quand on connaît le turnover des équipes, l'hygiène, c'est tous les jours. Et ces contrôles n'interviennent jamais le week-end. Ce sont des sociétés qui travaillent la semaine et qui font des contrôles. C'est vrai que les groupes sont préoccupés par l'hygiène. Mais il peut y avoir tout à fait, et on le voit, des défauts d'hygiène. L'enquête révélera ce qui s'est réellement passé. Dans ces cuisines, on a des sous-traitants, des salariés. Vous étiez à la tête de deux collaborateurs que vous aviez engagés. Vous me dites, déjà, c'était miraculeux que j'en ai obtenu deux, pour nourrir 120 personnes, finalement, trois à quatre fois par jour. Oui, 120 personnes, c'est un travail colossal. Je pense aussi aux cuisiniers ou à la cuisinière, à ces pauvres personnes sur qui tout repose. Et si vraiment ces personnes étaient en sous-effectif, il faudra voir vraiment le nombre de repas qu'elles avaient à produire. Ce qui se passe le week-end, justement, comme on est en sous-effectif, on fait les repas à l'avance. Et on les refroidit et on les réchauffe. Et il se peut tout à fait qu'il y ait eu un défaut, ce qu'on appelle de rupture de chaîne du froid. Parce que les intoxications alimentaires ne sont pas rares en EHPAD. Ce n'est pas vrai. Moi, j'en ai eu trois. Mais ce qui est rare, bien sûr, c'est qu'elles soient mortelles. Et pour qu'une intoxication alimentaire soit mortelle, il faut deux choses. Il faut des corps, des organismes humains très fragilisés, ce qui est le cas des personnes âgées. Et il faut aussi un dysfonctionnement. Il faut qu'il y ait une contamination massive, cinq morts, massive, une prolifération de germes. Donc il faut, un certain temps, il faut que les aliments aient été exposés, je pense, à la chaleur à partir de 20 degrés pendant un certain temps, pour qu'il y ait cette contamination. Mais l'enquête, je le répète, l'enquête révélera tout ça. Alors, je suis frappé de voir à quel point ce métier, qui n'est plus le vôtre, vous semblez l'avoir exercé avec des connaissances extrêmement pointues. J'ai envie de vous dire, puisque ça n'était pas votre travail d'origine, pourquoi l'avez-vous fait et surtout pourquoi l'avez-vous quitté ? En quelques mots, s'il vous plaît, Janssona. Moi, j'ai fait ça parce que... Moi, j'ai été directeur général dans l'automobile. J'ai fait ça parce que j'ai fait du bénévolat, parce que j'étais très attaché à ma grand-mère, qui est décédée. Et comme j'allais la voir souvent, j'ai commencé par faire du bénévolat. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai eu cette impression que je pouvais être utile ailleurs. Et mon diplôme me permettant d'être directeur d'EHPAD, je l'ai fait. Je l'ai fait pour des raisons humanitaires. Mais je me suis aperçu que c'est un business, un business comme les autres, et même pas comme les autres, qui est peut-être encore plus âpre. Il faut savoir que les grands... Mais parlez-moi, un business qui coûte une fortune aux retraités, puisqu'on sait que 3 sur 4 d'entre eux n'arrivent pas à couvrir les frais de l'EHPAD avec leur retraite. Bien sûr. C'est mathématique, c'est comptable. Moi, je suis diplômé de subdeco, donc c'est facile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La moyenne des retraites, c'est 1 380 euros. La moyenne d'un EHPAD commercial, c'est 2 700 euros. Mais pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous payez 3 000 euros ou 2 700 euros, comme dans cet établissement, que vous aurez des prestations de plus grande qualité, puisque le rapport parlementaire le montre noir sur blanc. Le taux d'encadrement est très inférieur, au moins de 49 %, aux établissements publics. Donc, si ces établissements prospèrent, c'est simplement parce que le marché est verrouillé. Les familles sont souvent prises en otage et n'ont pas le choix. Marché verrouillé, ça sera la dernière intervention de cet entretien. Merci beaucoup, Jean-Arsena. Je peux rajouter juste une chose. Dans mon livre, je cite aussi des choses magnifiques qui se passent dans les EHPAD. Il y a des choses lumineuses. Et je rends hommage à toutes les équipes de France qui doivent être sûrement aujourd'hui dans la peine. Tu verras maman, tu seras bien. C'est le titre de ce livre paru très récemment aux éditions XO. Merci beaucoup, Jean-Arsena. Bonne journée. Merci à vous.